Mais comment ils vont là ? Bon désormais je porte des lunettes, mais il y a un maximum de reflets, donc je vais pas les mettre. Alors oui, vu qu'en ce moment je suis en plein déménagement, je tourne cette vidéo depuis mon bureau, enfin mon bureau, c'est plus une chambre d'amis, dressing, garage à vélo, débarras, ce que vous voulez. En fait, plus je fais des vidéos, plus mon décor est pourri. Alors en ce moment, j'essaye de repasser mon code. Ouais, je l'ai toujours pas, ouais, ça fait 10 ans. Enfin je l'ai eu, mais je l'ai périmé, on va pas développer ce détail. Et sur Insta, vous avez été 61 800 à vouloir une vidéo sur le code. Bon bah voilà, c'est parti. Alors oui, il y a 10 ans, j'ai déjà essayé de passer mon code. Est-ce que dans le passé, vous avez déjà été motorisé ? Euh, c'est-à-dire au niveau des bras ? J'ai envie de vous dire, évolution de ma vie depuis 10 ans. Enfin si, j'ai quand même un peu évolué, je suis quand même passé du vélo au vélo électrique. Ça m'angoisse de me dire que les gens qui ont vu ma vieille vidéo sur le code en 2011, depuis ils ont tous leur permis, ils roulent tous en caisse, ils vivent leur meilleure life. Et moi je suis toujours là à repasser mon code au bout de 10 ans. Du coup, ouais, je me suis remis à re-réviser le code. En ligne, évidemment. Non, je dis ça parce que moi qui suis né à la préhistoire, à l'époque, le code, c'était pas en ligne. C'était pas sur une appli ou sur un site. En fait, t'allais dans un seul endroit, dans une pièce, où il y avait des gens que tu ne connaissais pas, et il y avait un mec qui rentrait dans la pièce, dont le métier était de faire ceci. Bonjour. Au revoir. Depuis cette époque, le code, il a vachement évolué. Il y a plein de nouvelles questions, il y a plein de nouvelles réglementations. Ça fait deux semaines que je révise, il y a des mots vraiment, je ne peux plus. Le mot chaussée, zébra, terre pleine centrale, bas côté, marquage au sol, signalisation, et carrefour à sens giratoire. Ouais, fin, tu veux dire un rond-point quoi ? Non, surtout pas ! Alors, je découvre ou redécouvre plein de panneaux rares. Si tu ne les as pas appris un jour, tu ne peux pas les deviner. Euh, zone de passage à la vitesse de la lumière, échange de porte-clés en forme de voiture, cul de sac quadrillé. Waouh, route étonnante. Je suis tellement à fond dans mes révisions de code en ce moment, que quand je joue à Fortnite, des fois je suis là genre, attends, mais c'est quel panneau ça déjà ? Yes, Sy ! Merci de faire irruption dans ma vidéo. Bonjour. Ah, comment t'es timide ! T'es plus haut à l'endroit, la table. Oh, mon décor est niqué, putain ! J'avais mis 10 jours à le préparer, ce décor. Dans le code, je trouve que les questions, elles sont bien, mais le niveau, il n'est pas toujours équilibré. Franchement, soit elles sont trop faciles, soit elles sont trop dures. Frère, des fois, les questions, c'est genre, la ceinture est correctement installée. Mais franchement, même un CP, il sait répondre. Ou genre, il fait chaud. Je peux circuler le capot ouvert. Est-ce que mon véhicule est bien garé ? Je suis apte à prendre la route. Oui, à condition d'utiliser un petit grattoir. L'usager adopte une conduite correcte. Je lui propose un test PCR. Ça n'a aucun rapport. Mon tableau de bord va m'indiquer. Le tableau de bord a fondu. Dans cette situation, j'accélère et j'insulte nerveusement. Je m'arrête. Alors, que choisir ? Sachant que la réponse n'est pas A. Et qu'en plus, la réponse est B. Allez-y, maintenant, B, 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 B. Je cède le passage. J'ai le droit de conduire ce véhicule. Mon animal de compagnie est correctement installé. Donc tu te dis, c'est easy, je vais gérer le code en trois jours. Et là, arrivent de nouvelles questions. Le PTAC, 1,6 mm, la dizaine de la vitesse. Non, mais le vélo, c'est bien aussi, hein. Allez. Ou des fois, il y a des questions ambiguës. Tu sais très bien que dans la situation, tu gérerais. Mais là, la question telle qu'elle est formulée, c'est tordue. Tu sais pas quoi répondre. Dans cette situation, quelle est la zone de danger principale ? Je sais pas, mais quand tu conduis, tu check tout, tu sais. Tu te fais pas un top 10 dans l'ordre des dangers possibles. Les gens qui font le code, là. Pourquoi vous mettez des pièges ? Déjà que le code, c'est pas évident. Pourquoi vous mettez des pièges ? On dirait vous kiffer nous faire échouer. Ok les gars, je vous rappelle comment on crée une question du code de la route. Question, piège, dépression. Je veux que le candidat soit dégoûté. Il pense avoir la bonne réponse et tac, piège. Il pense faire trois potes et tac, 14. Il rentre chez lui, tac, crise d'angoisse. Divorce. Les gosses à la dasse. Je veux ruiner sa life. Non ! Putain. Après, dans le code, t'as de tout. T'as des questions genre administratives. Avec un permis probatoire, le capital initial est de 6 points, 9 points, récupérable en 1 an, 6 mois. Attends, mais moi je veux conduire, je veux pas travailler à la préfecture. Et puis, il y a des questions cheloues. Dans cet embouteillage, mon passager peut rester installé de cette façon. Je sais pas c'est qui tes potes, mais moi en passager il fait ça, je laisse sur l'autoroute. Non mais voilà, après, faut réviser, il n'y a pas de secret. Mais c'est bizarre, on dirait que plus je m'entraîne, plus je fais des fautes. C'est incompréhensible. Regardez ma courbe de progression, le mec régresse. Quand tu révises le code, des fois tu commences ta série, et au bout de 5 questions, t'as déjà 5 fautes. Et là, tu connais la petite technique, hein. Non mais je vais recommencer, j'étais pas dedans. Après, il y a des questions, franchement. Je n'ai plus de place dans le coffre, le mieux est de placer mes bagages dans un coffre de toit. Ok, c'est mieux, ils ont raison, c'est sûr. Mais excuse-moi, si tu respectes vraiment tout à la lettre, tu deviens carrément relou, quoi. Et voilà, tout rentre. Non, il manque ça. Quoi ? Ça, ça va dans un coffre de toit. On n'a pas de coffre de toit. Eh bah, vacances annulées, putain. Je respecte le code de la route, moi. En tout cas, voilà, j'ai révisé le code pendant plusieurs semaines, franchement, sérieusement. Donc j'espère que je vais l'avoir, j'ai mon examen dans quelques jours. Donc on va voir ce que ça va donner, hein. Le jour J. Bon, ça y est, le grand jour est arrivé. Franchement, j'ai révisé comme un ouf pendant deux semaines non-stop, tous les jours. Donc ça devrait le faire. À moins qu'ils mettent des questions tordues, là, ce qui me saoulerait. Mais bon, il paraît que c'est un peu plus facile à l'examen que les questions quand tu révises. Donc je croise les doigts. En tout cas, le lieu est accueillant, ça donne envie. J'ai l'impression que je passe mon brevet, là. Ok, je pense que j'ai fait trois, quatre, trois, quatre photos. Trois, quatre questions, je ne suis pas sûr. Vos réponses dans une demi-heure. Voilà. Yeah, merci la poste ! Pause ! Bon, à la base, je voulais me filmer en train de découvrir mes résultats. Mais en fait, on m'a totalement spoilé mes résultats hors caméra. J'ai donc le regret de vous annoncer que... Je l'ai eu ! Bon, je suis trop content d'avoir eu mon code. Ça faisait dix ans que j'attendais ça. J'ai fait quatre fautes, pour ceux que ça m'intéresse, même si tout le monde s'en fout. Bon, voilà, j'ai un peu galéré à l'avoir, puisque je suis un nul et un flemmard. Mais franchement, les codes de la route sont vraiment trop bien faits, donc je vous recommande de bien réviser au maximum. C'est hyper important pour votre sécurité et celle des autres. Vraiment, ça faut... Il faut vraiment garder ça en tête. Tous ceux qui passent le code, en ce moment, je vous donne un maximum de force. Je vous encourage à bien réviser et à l'avoir. Moi, je l'ai passé sur Ornicar. Alors, ce n'est pas une pub du tout, mais juste, voilà, je l'ai trouvé super bien foutu. Il y en a plein qui sont cools. Il y a aussi en voiture Simone, auto-école.net et tout. Franchement, vous trouverez facilement votre bonheur. Et même si vous avez le code et le permis et tout, il faut garder en tête que la voiture, ce n'est pas toujours indispensable, surtout pour les trajets courts. Ciao ! Nono ? Abonnez-vous à la chaîne de Nono, comme ça, il gagnera un max de thunes. Sous-titrage ST' 501